Alors, Cobra, c'est le nom d'un manga qui a été créé par Bushi Terazawa, avec une série de tomes qui est parue de 1978 à 1984, et une série d'animations est apparue en 1982 qui regroupe 31 épisodes. D'ailleurs, cette série d'animations est actuellement disponible sur M6 Player dans le groupe des séries. Il y a 30 épisodes, j'en ai vu 13, et franchement, pour un manga de 1982, je trouve que les dessins sont hyper bien foutus, les animations sont hyper bien. Ce que je regarde, c'est que la voix de Cobra ne soit pas celle du personnage qui a inspiré Bushi Terazawa, à savoir Jean-Paul Bémondo. Parce qu'en fait, apparemment, ce serait Jean-Paul Bémondo qui aurait donné le visage à Cobra, en blond comme ça, mais bon, en tout cas, c'est son visage avec le cigare, son allure chaloupée, etc., son aisance. Et le Cobra, qui était avant qu'il fasse un chirurgien esthétique, Bushi Terazawa, dit que c'était Alain Delon qui l'a inspiré. Et d'ailleurs, dans le manga, enfin, dans l'animation, on entend des musiques qui sont aussi d'inspiration française. J'ai entendu notamment une musique de Serge Gainsbourg. Bon, bref. Alors, on va démarrer le jeu, là, sur Thompson. Donc là, c'est la version Thompson, toute la version Thompson qui... Enfin, MO6 et TO8, hein. Et on verra que ce jeu n'est pas si simple que ça. C'est un jeu d'aventure-action, il faut éliminer les ennemis. Enfin, bon, c'est un peu... Il y a une source à récupérer, mais bon, c'est assez difficile, en fait. On a... Ce qui est déplorable, c'est que... Bon, si je fais ça, par exemple, hop, si je fais ça, hop. Il y a beaucoup d'ennemis. Il faut essayer de récupérer un truc. Alors, je ne sais pas ce que ça en est au niveau de l'énergie, hop. Voilà. Voilà. Si je tapis sur une touche du clavier, hop. Armonoïde, elle... Voilà, en fait, on peut isoler un armonoïde en appuyant sur une touche du clavier. Bon, j'ai déjà perdu. C'est un jeu qui est assez énervant, en fait. Ça demande beaucoup d'habilité, bon. Ah, il faut peut-être aller par là. Hop. On ne sait même pas ce qu'il nous reste comme point de vie, bon. Enfin, il n'y a pas le mode d'emploi du jeu, là, sur la version Thompson. C'est dommage. Il faut aller quelque part. Enfin bon, bref. C'est pas un jeu que je vous recommande si vous n'avez pas le mode d'emploi. Bon. C'est une présentation de Cobra version Thompson. MO6 et TO8. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada